Salut à vous, je suis Pascal Diffaut et comme nous le savons tous, la pré-vente des tokens DAISY s'ouvre dans exactement 12 heures et 11 minutes, un peu plus. Et justement avec cette petite vidéo, j'aimerais montrer aux uns aux autres à quoi s'attendre. Ce n'est pas la vidéo exacte de comment ça va se passer, ce n'est qu'une idée parce que nous avons des briefs d'informations sur comment est-ce que ça va se passer. La pré-vente est supposée se faire sur DAISY Pre-Sale, comme vous pouvez le voir ici, DAISY Pre-Sale. Si vous faites votre achat de tokens à partir d'un ordinateur, vous aurez besoin bien entendu d'avoir déjà au préalable installé l'extension Chrome de Chrome Link. Pour cela, vous allez, lorsque vous avez déjà l'extension Tron Link de Chrome, vous venez sur la pièce de puzzle et vous cliquez sur Tron Link et là, ça va vous ouvrir en fait votre portefeuille. Maintenant, avant même de commencer, vous devez vous assurer d'avoir déjà le minimum nécessaire, dépendamment du niveau de token que vous voulez acheter. Les niveaux sont exactement comme dans DAISY Crowdfunding, ça veut dire vous pouvez acheter pour 100 dollars, donc pour 100 USDT, ou alors si vous voulez aller à un niveau plus élevé, vous devez acheter pour 100 USDT, ensuite pour 200 USDT, ensuite pour 400 USDT, jusqu'au maximum du niveau que vous avez dans DAISY Crowdfund. Et pour cela, vous devez avoir la quantité de USDT nécessaire dans votre portefeuille. En plus, la quantité de USDT nécessaire dans votre portefeuille, il vous faudra avoir aussi des troncs, des TRX. Généralement, je recommande 100 à 150 TRX, juste pour être du bon côté, s'assurer qu'il n'y ait pas de quoi, parce que peut-être il n'y aura pas assez. Je recommande 100 à 150 TRX, voire plus. Vous ne perdez rien, il ne va utiliser que ce dont il a besoin et le reste, vous pourrez toujours le convertir après. Donc, vous devez avoir la quantité de USDT nécessaire. Si vous voulez juste prendre un niveau, donc pour 100 dollars, ce sera 100 USDT. Si vous voulez deux niveaux, ce sera 100 dollars, 100 USDT plus 200 USDT, donc 300 USDT. Si vous voulez aller jusqu'au niveau 3, ce sera 100 USDT, 200 USDT et 400 USDT pour un total de 700 USDT. Pour les troncs, vous allez devoir avoir, je dirais, 150 troncs pour faire l'achat du niveau 1, 150 pour l'achat du niveau 2, 150 pour l'achat du niveau 3. Je dirais sensiblement, normalement, ça fait 450 troncs, mais je dirais, préparez environ 1000 troncs, juste pour éviter des mauvaises surprises. Donc, comment ça va se passer ? Dès que vous avez déjà les troncs dans votre compte et les USDT, vous êtes paré. Ensuite, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est venir dans votre browser, dans la barre d'adresse ici, dans la barre d'adresse et puis vous allez taper daisypresale.com et pour le moment, comme nous pouvons le voir, c'est le décompte qui continue. Néanmoins, lorsque le décompte sera achevé, ici au Canada, par exemple, ce sera à 7 heures du matin à Toronto, pareil pour Montréal. Nous avons plusieurs fuseaux horaires au Canada, donc ça pourra être une heure différente ailleurs, mais la constante, c'est que nous avons tous, que vous soyez en Australie, en Afrique, en Europe, nous avons tous ce même décompte. Donc, vous pouvez vous baser de cela pour pouvoir savoir exactement à quelle heure est-ce que cela aura lieu chez vous. Donc, lorsque le décompte sera terminé, il y aura une autre interface qui va se présenter et vous pourrez justement cliquer pour choisir le niveau d'achat et chaque fois que vous allez passer un niveau d'achat, cela va vous permettre de passer au niveau d'achat suivant. Exactement comme ça se fait dans Daisy, Crowdfund, où vous passez le premier niveau, vous achetez le premier niveau, quand vous l'avez fini, vous passez à l'achat du second niveau et ainsi de suite. Donc, ça, c'est comme cela que ça va se passer sur votre ordinateur et puis exactement peut-être comme dans le cas de Daisy, Crowdfund, il va falloir faire rentrer votre mot de passe plusieurs fois et confirmer plusieurs fois. Donc, ne soyez pas surpris si c'est le cas parce que c'est quelque chose déjà auquel nous sommes habitués. Généralement, c'est simplement pour permettre au smart contract en arrière-plan de pouvoir faire les paiements nécessaires aux différentes personnes qui ont le droit à un paiement. Ça, c'était par exemple comment ça se fait sur votre ordinateur. Maintenant, je vais partager l'écran de mon téléphone afin que nous puissions regarder ensemble comment est-ce que ça se passe sur le téléphone, mais c'est quelque chose de très similaire à ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, je vais arrêter de partager mon écran sur mon ordinateur et je vais ici là me donner la permission de partager mon écran de téléphone. Voilà, alors je partage mon écran de téléphone. Je vais aller chercher maintenant mon wallet sur le téléphone. Comme je l'ai expliqué tantôt, je dois m'assurer que j'ai suffisamment de USDT. Actuellement, vous pouvez le voir, je n'ai pas de USDT, donc je ne peux pas m'engager à faire un achat avec ce portefeuille tant que je n'ai pas de USDT. Pour les troncs, vous voyez, j'en ai des troncs, mais à partir d'ici maintenant, si je veux faire un achat, si j'ai les USDT et les troncs sur le téléphone, si je veux faire un achat, je vais aller à Discover. Quand je vais à Discover sur mon téléphone Android, sur le téléphone iPhone, ce ne sera pas Discover, ce sera Browser. Donc, on clique là-dessus et en haut, où ça dit DAPP, on clique dans le champ où il y a la loupe. Et puis, ce qu'on va rentrer là-dedans, c'est daisypresale.com, exactement comme vous le voyez là, daisypresale.com. Donc, moi, par exemple, je l'ai déjà mis, mais si vous voulez, je peux le réécrire, daisypresale.com. OK, j'ai eu un souci.com. Et là, vous avez remarqué qu'il y a eu un petit écart qui s'est créé. Là, je le ramène. Et là, vous voyez qu'il y a un lien qui apparaît. Je clique sur daisypresale.com. Et là, il va charger la page. Et comme vous pouvez le voir, c'est la même page que nous étions en train de regarder sur l'ordinateur. Et c'est comme ça que vous accédez à la page de pré-vente de l'achat de tokens daisy. En principe, c'est tout ce que vous aurez à faire. Et là, vous allez atterrir dans la page même où vous allez acheter le token et puis vous allez simplement suivre les états. Ceci n'est qu'une démo. Demain, dès que le décompte sera terminé, il y aura un zoom exactement à 10 heures. OK? 10 heures temps universel. À 10 heures temps universel, je pense que le décompte, lui, il finit à 11 heures. Mais à 10 heures temps universel, il y aura un zoom sur daisycrowd.com. Il y aura un zoom sur daisycrowd.com où les différentes étapes seront présentées pour que vous puissiez justement voir comment le faire. Et ensuite, lorsque le décompte sera terminé, allez le faire pour vous-même. J'ai demandé de ne pas se précipiter, mais les informations que j'ai font état du fait qu'il y a énormément de personnes qui attendent pour l'achat. Donc, ne traînez plus trop. Je sais, je l'ai demandé, mais ne traînez pas trop. Soyez parmi les premiers à faire votre achat pour vous assurer que vous obtiendrez les jetons, les tokens à 10 centimes. Parce que dès que les 75 millions de jetons, les premiers jetons à 10 centimes sont terminés, ça va automatiquement passer à 25 centimes, ensuite 50 centimes. Ce serait vraiment bête de les acheter à 50 centimes, 25 centimes, si on a la possibilité de les acheter à 10 centimes. Donc, il paraît qu'il y a une pression énorme pour acheter. Donc, attendez peut-être 10 minutes pour voir comment les choses se passent. Et je vais abdater. Heureusement, demain, c'est jour férié ici au Canada. Donc, je serai à la maison et je vais m'assurer d'être connecté. Je serai connecté et s'il y a des soucis, je vais le poster dans le groupe. Donc, soyez prêt avec vos téléphones, vos ordinateurs pour justement acheter vos tokens pour 10 centimes de dollars. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Comment est-ce que vous allez voir le zoom ? Voilà, je vais partager une autre fenêtre. Allons chercher ici. Où est-ce que vous voyez le zoom ? Vous allez que ce soit sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur. vous ouvrez Chrome ou Internet Explorer ou Edge, comment il s'appelle maintenant. Et vous allez à Daisy Crowd. Comme vous voyez en bas ici. Daisy Crowd.com Et ça va vous ouvrir la page officielle de Daisy. Sur la page officielle de Daisy, vous allez en bas et vous allez voir Join Call. Alors, quand ça dit Join Call, ça veut dire vous cliquez dessus et vous serez en direct sur le zoom et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous aurez une démo officielle avec la page même que vous allez voir pour l'achat de TokenEasy. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous tout de suite. J'espère que ce sera bien pour tout le monde et que nous allons pouvoir acheter Daisy Token justement au prix le meilleur. Et bonne chance à nous tous. Bonne chance à nous tous. OK ? Allez, bye bye. Sous-titrage ST Shaun